hello hello la famille bonjour à tous ce jour je crois que vous allez moi je me porte à merveilleux je suis très ravie d'être parmi les vôtres ce matin pour tous les nouveaux arrivants bienvenue sur votre page buzz pour ma civile moi je suis l'assistante ici et ah oui je suis assistante c'est pas ma page principale d'assistent buzz promise pour la publication des vidéos et vous assure que souhaite nouveau et si vous n'avez pas vous annuler ici on publie de belles choses bonnes choses à traiter sur les stars tout ce qui fait plaisir on est là pour vous offrir cela bon la famille j'ai tenu à partager avec vous ce matin cette vidéo moi les histoires d'inondation sinon le respect chapeau en fait la scène là c'est des rôles à douala au cameroun la capitale économie du cameroun c'est doit là regarder le jardin d'inondation et mon dieu la dame là est carrément elle ne sait pas par où commencer elle est dépassée parce qu'elle est en train de tout perdre là je dis bien tout tout pègre à ouvrir la vie à l'alamin dans la vidéo que je suis quitté au village pour venir en ville égale et c'est qui me prend vie ce n'est pas facile ça me fait très mal au coeur très très mal au coeur même parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle les inondations les inondations c'est que chaque fois qu'il pleut quand j'entends toc 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 ya dans ta tature et que tu es dans une suite à toi tu autant pour moi et que tu es dans une zone un peu bizarre tu commences à crambler je commence à accrocher la télé tu accroches les sabis et tout chaque côté sac même la voiture en cas de nager la voiture avoir voir j'ai appris à l'auto école on appelle ça quoi les gros planning parce que ça va rester là longtemps ça peut même gâter le moteur ça va pas démarrer les meubles tout est foutu tout tout est dans l'auto et partait la vie de l'homme de l'homme n'est pas facile et je vous assure la vie de l'homme n'est pas facile la vie de l'homme sont combattants que tu vis tu vas combattre que jusqu'à certaines personnes ont dit qu'au pourquoi avoir ne pas acheter acheter le terrain la voyage les inondations pourquoi ne pas chercher là où c'est plat je vous rassure que douala c'est une zone de mangrove pour ceux qui ne savent pas c'est une zone de mangrove c'est une zone c'est une terre qui a beaucoup d'eau dans la majorité de 2,2 de la zone de douala et non de toujours ça inondent même les quartiers des bosses la bonne amour ça a dit qu'on sort il ya souvent les inondations là bas exemple la réconconçue à douala les consciences sont beaucoup plus solidifiées parce que la terre elle est molle et a souvent beaucoup d'humidité moi je me dis également que ça arrive parce qu'il n'a pas assez de canalisation parce que si j'aime bien me dire regardez peut-être parfois comme dans les pays comme en chine on conduit mais on consomme les quartiers sous l'eau il faut juste que on a de bons ingénieurs là on essaie un peu de canaliser la ville là parce que là il ya trop de paix trop de dégâts je sais de quoi j'ai pas j'ai également une famille à douala j'ai ma grame à douala elle est victime de ça tout le temps tu vas quitter tu vas partir c'est facile ce qui disait que quitte à vaille est parti ou c'est facile de recommencer vous connaissez comment la vie est du pays vous n'ignorez rien sinon on immigre maintenant c'est pas parce qu'on a voulu immigrer on a toujours aimé notre pays mais ce n'est pas facile c'est très très difficile à si un moment assia vraiment mais c'est ce que tu peux ressentir je me rappelle ma mère comme elle a grandi d'un quartier qui n'ont des marécages à yaounda long cas pour ceux qui connaissent long cas que tabac et tout ça là quand elle est venu acheter le terrain et mon père sa principale caractéristique c'était qu'elle est pas à côté de l'eau je ne veux même pas voir un coup d'eau qui passe même mieux mais mais rigole je ne veux pas rigoler vous dit que même la rigole ma mère ne voulait pas elle voulait quelque chose qui est hyper super loin pour ne pas dit qu'au revoir c'est un coche ni acheter le terrain dans les mêmes endroits où j'ai grandi elle ne voulait vraiment pas et là où on veut vraiment non c'est une zone à ride vous assure là il ya nos commisions familiales on est en quoi banque c'est une zone vraiment arrêt même pour arriver à l'eau non quand tu creusé le puits quand faisait les châteaux non 28 28 mai 30 mai 30 m pour avoir la bonne ou pour tard comme je vous dis là elle a vraiment respecté le critère la merce aussi ses inconvénients parce que les puissants hyper super profond et faire les châteaux d'eau ont été aussi un peu c'est cher mais ça a quand même valu la peine yako à toi maman ce n'est pas facile ouais les rigoles les canalisations sont bouchées un peu de partout c'est même à parler de la douleur que je ressens quand je vois mon pays d'aller de mal en pinon tu peux faire même dix vidéos sur ça juste que parfois j'évite et j'ai toute ma famille là bas la majorité de ma famille là bas ça fait très mal au coeur c'est notre pays j'aime beaucoup mon pays je comptais vraiment y rentrer et investi vraiment et m'installer parce qu'on va pas qu'elle est dans le pays des blancs on va toujours entrer le plus rapidement possible bon la famille c'était justement point de vue par rapport à cette vidéo d'inondation si je parle de si ma mère est que nos stages je peux parler là jusqu'à demain dans mes je coupe comme ça parce qu'il ya d'autres choses également à parler mais c'est à tous ceux qui sont abonnés à notre page qui soutiennent tous les jours à travers like un partage vous êtes les meilleurs vous êtes adorables et on se dit à très bientôt pour une vidéo je vous aime fort bisous bisous et hasta luego merci Sous-titrage ST' 501